... Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout d'abord, nous nous excusons pour ces minutes de retard. On avait programmé 18h30, toutes nos excuses. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes ensemble aujourd'hui. Pour partager avec vous le fruit d'un travail important, tant pour le contenu, la forme que pour l'enjeu. En effet, dès l'entame, Mme Geneviève Plateau, l'auteur, nous avertit. C'est un hommage à un ami qui n'est plus, mais qui a été à l'origine de ce travail, avec qui elle avait commencé. La mort l'a arrachée, mais, dit-elle, « Je continuerai sans lui. Physiquement, il sera absent, mais il restera présent à mes côtés par ses écrits, ses interrogations, ses certitudes, toute cette foi qu'il avait en lettres humains. » Page 11. Nobles aventures. Recevez par ma voix les remerciements de la famille systémique sénégalaise, des psychiatres, de la famille de feu au Marcylla, du peuple sénégalais, pour cet hommage tant mérité pour un si grand homme. Mme Plateau nous parle aujourd'hui avec fidélité. Fidélité par rapport à son ami, par rapport au couple en couleur qu'ils ont formé, couple amical. Qui est Mme Plateau ? Formatrice en thérapie familiale et systémique, thérapie de famille et de couple. Elle a d'abord été thérapeute d'enfant avant de se former à la thérapie familiale systémique, car, dit-elle, consciente que de nombreux problèmes étaient liés à la famille. Elle a travaillé 20 ans dans deux centres de santé mentale en Belgique, avec notamment les milieux défavorisés dans la région du centre, à la Louvière et à Anderloch. Ensuite, elle devient responsable de l'équipe de thérapie familiale au service de santé mentale de l'ULB, Université libre de Bruxelles, durant 20 ans. Mme Geneviève Plateau a exercé ensuite comme thérapie familiale dans le service de psychiatrie pour adolescents de l'hôpital universitaire Erasme. Et enfin, elle a travaillé avec les familles immigrées à l'hôpital universitaire Rennes-Fabiola à Bruxelles pendant cinq ans. Actuellement, elle travaille uniquement en cabinet privé et en médecins du monde avec les réfugiés sans papiers. Parallèlement, elle a toujours été, dit-elle jusqu'à ce jour, dans l'enseignement en thérapie familiale systémique et en psychiatrie infantile à l'Université libre de Bruxelles et à l'Institut d'études de la famille et des systèmes humains. Formatrice en thérapie familiale, elle a également formé durant des années en Liban, en Mauritanie, avec des collègues sénégalais et depuis plus de 15 ans au Sénégal. Nous en volons pour preuve la composition de la salle où moi-même, qui vous parle, et beaucoup d'autres, ont été, en tout cas, bénéficiés de sa formation. Merci pour ce qu'elle fait également pour le Sénégal. Elle est passionnée, nous dit-elle, par l'interculturel et par le langage non-verbal ou analogique, c'est-à-dire l'utilisation du corps en thérapie et en formation. En effet, le corps en dit bien plus que la parole sur la relation car on ne peut pas tricher avec lui et c'est un langage universel. Actuellement, elle expérimente des consultations de couple et de famille au Sénégal où elle vient depuis quelques années. universitaire, Mme Plateau a publié plusieurs articles sur le couple, la famille, les objets flottants, etc. Et aujourd'hui, c'est un ouvrage critique qu'elle nous présente, un regard croisé sur le couple en couleur africain, européen et mystique. Cet ouvrage intitulé Le couple en couleur qui suscite beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements. Cet ouvrage donc nous sera présenté par une autre grande dame. Je devrais dire maître parce qu'elle nous a formés aussi. Professeur Aydesila qu'on ne présente plus au Sénégal. Elle est psychiatre, thérapeute familial et systémique. Très connue à l'hôpital Le Dantèque où est l'officie. à l'hôpital Fann, excusez-moi, à l'hôpital Fann où est l'officie. À Kerkhaléi où elle forme des générations de thérapeutes. Elle a à son actif plusieurs réalisations, plusieurs publications et elle est une militante également de l'humain, du développement de l'être humain. Je la laisserai terminer sur certains passages et sans plus tarder, puisque nous avons un peu débordé, je passe la parole à Mme Aydesila pour qu'elle vous parle du livre Le couple en couleur. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Fann. Merci, Mme Plateau aussi pour le choix porté sur ma personne pour présenter cet ouvrage. J'avoue que c'est un choix qui m'a un peu questionné, je l'avoue, mais ça peut faire l'objet d'échanges parce que les échanges ne finissent jamais entre nous. Alors, j'ai voulu prendre le parti de me limiter à présenter l'ouvrage, de n'être ni thérapeute ni formatrice, mais seulement une lectrice la plus détachée possible. Puis, je me suis dit que peut-être ce choix n'était pas si anodin que ça et que ce n'était peut-être pas un choix neutre et que ce que nous faisons pouvait aussi être connu du grand public parce que nous parlons beaucoup de la thérapie familiale systémique. ça entraîne un grand engouement, même cet engouement est en train de questionner et je pense que nous devons toujours saisir l'occasion d'en parler autour de nous, revenir un peu à quelques fondamentaux. Alors, ce livre, je pense que j'en ai vécu les premiers balbutiements avec proximité d'abord puis de plus en plus avec de la distance en fonction de péripéties que je tairai peut-être ce soir. Et il a été souvent prétexte à des échanges, des jeux de rôle où mon maître Feu Omar Sylla m'a souvent fait tenir un rôle très éloigné de ce que je suis. Je me rappelle de certaines soirées bruxelloises qui se terminaient par des jeux de rôle. Lui étant l'homme africain dans le couple Geneviève, la femme blanche et il ne manquait jamais de faire appel à moi pour être la petite deuxième coyepouse noire qui lui obéissait au doigt et à l'œil et je crois que c'était très amusant. C'est encore des souvenirs émouvants qui me viennent en tête avec les échanges que ça soit en Belgique, que ça soit chez moi à Mermoz ou chez lui à la CICAP ou plus tard à l'NDSS. Je pense que ce thème était toujours entre nous en train de circuler en train de tourner avec certaines blagues que je ne révélerai pas ici. Alors, c'était l'un des points forts de notre maître qui vous faisait confiance et avec qui les choses semblaient ne jamais finir avec des questions qui vous mettaient non pas face à lui mais face à vous-même. Je pense qu'il avait ce don de vous mettre face à vous-même, de vous pousser à continuer une réflexion et je crois que ce n'est pas pour rien que cet ouvrage a duré. Et beaucoup d'autres choses que nous avons faites avec lui ont pris le temps qu'il fallait. Je me souviens de certains études dans le service où beaucoup se décourageaient, baissaient les bras, laissaient tomber mais c'est quelqu'un qui savait donner du temps au temps, c'était son style. Alors, le couple, je pense qu'il peut être considéré comme le point de départ d'une famille tout en étant un élément de famille avec S. Et cette famille, qu'est-ce que c'est ? C'est un système ouvert où on entre par la naissance ou le mariage et on en sort, on dit qu'on en sort par la mort ou le divorce. Je dis et encore parce qu'il n'est pas évident qu'on en sorte par la mort ou par le divorce parce qu'il y a toujours un arrière-plan cette entité, cette appartenance qui est là. Dans une famille, malgré nos différences, nous devons obéir aux valeurs d'un ancêtre qu'on n'aura parfois pas connu. Quand la famille aspire dans le sens d'avaler trop, elle empêche son enfant de choisir le conjoint qui lui plaît, de faire le métier qui le passionne. Une famille qui est trop fière d'elle empêche sa fille de se marier ne trouvant aucun homme à sa taille. Et voilà venue la monotonie. Les mêmes métiers sur des générations. Chez nous, on est médecin. Chez nous, nous devenons des ingénieurs. Chez nous, nous ne nous marions pas comme deuxième femme. Les mêmes métiers sur des générations, les mêmes quartiers. Nous n'habitons jamais la banlieue. Et malheur à l'enfant qui ne saura pas faire comme les anciens. il sera rejeté, banni. Quant au contraire, la famille est trop flasque, elle n'existe tout simplement pas. Elle est influencée par tous les vents, drainée par tous les courants, lessivée par tous les flots. Ainsi, les familles flasques n'ont souvent pas de lieu de repère, pas de philosophie commune, pas de fiction collective. Dans ce type de famille, le moindre gendre peut devenir père de famille, la moindre autorité extérieure, source d'inspiration. En fait, la famille est une fiction collective, un refuge abstrait qui doit avoir la flexibilité nécessaire pour retenir ses enfants tout en leur laissant la liberté nécessaire à la créativité et à la diversification. Car l'inceste, même psychique, est la pire des choses pour la génétique, même si nous venons tous un peu de là. Le mythe religieux fondateur ne nous présente à l'origine qu'un seul couple, Adam et Ève, qui, certes, ne viennent pas de mêmes parents, mais ont vu leur progéniture constituer des couples. parce qu'il n'y avait pas d'autres humains en dehors d'eux sur Terre. Pour en venir maintenant à l'ouvrage de Madame Plateau, elle commence par définir le couple comme un mariage, un attachement qui vient au fil du temps. que ce soit l'amour ou le concubinage, c'est une association, une alliance de deux personnes qui ont décidé de partager leur vie. C'est une construction. Au Sénégal, dit-elle, il n'y a pas de mot wolof pour nommer le couple. Il y a de multiples couples en couleur. J'ajouterais que pourtant, l'identité de couple est là. Aucun couple pareil à un autre, même si les mêmes injonctions sont faites à toutes les femmes, à tous les hommes en couple pour un bon couple. Cela semble très générique. Nous avons l'impression que c'est tous des couples pareils mais en même temps, chaque couple a sa propre identité qui la distingue des autres, le bon couple, le mauvais couple, le couple fidèle, etc., qui peuvent être reconnus dans ce qui peut paraître être un magma au départ. Mme Plateau parle plus dans son livre de deux personnes de culture ou d'ethnies ou de communautés différentes qui décident de former un couple. Plus la couleur diffère, plus le couple se sent différent et ne fait pas partie de l'habituel ou de la norme. Sa question est comment former une inicité tout en gérant les différences. Comment aussi prendre en compte ces différences sans induire des inégalités. Comment évaluer les liens entre liberté individuelle et appartenance. Comment jouer et tenter de donner une place égale à chacun dans cette dialectique entre appartenance et identité. Le couple mix éveille alors la curiosité des autres couples. Le pas comme les autres devient un aspect très important dans la construction du mythe fondateur de la relation. la différence culturelle représente au départ une étrangeté attractive. Petit à petit le couple se familiarise avec la culture de l'autre dans le différent paradoxalement on recherche du même et dans le semblable on va rechercher du différent. C'est tout un apprentissage ou un approvisionnement de la culture de l'autre c'est-à-dire de ses croyances ses perceptions ses valeurs ses rituels ses codes ceci n'empêche pas de garder son identité mais d'ouvrir un espace pour l'autre de recevoir et d'intégrer à l'intérieur de soi ses différences. C'est une ouverture à la tolérance et à l'acceptation. Il ne s'agit pas de gommer une culture ou de l'invalider mais bien de les métisser l'une et l'autre. Les cultures séparent les humains en répondant différemment aux mêmes questions profondes mais les questions auxquelles elles répondent les rassemblent écrit-elle en citant Philippe Caillé. Ce qui est toujours très sensible c'est l'appartenance religieuse d'autant plus lorsqu'il y a des enfants. Quelle transmission donner ? Plusieurs solutions peuvent être adoptées. soit exclure la religion du contexte familial soit se convertir à la religion du partenaire soit se concentrer sur une foi ou des valeurs communes plus spirituelles ou humanistes. Le choix du partenaire étranger est souvent lié à son histoire. Soit il a envie de différence ayant baigné dans une famille fusionnelle et indifférenciée soit on a été imprégné d'un système qui a beaucoup voyagé à l'étranger et c'est quelque chose que l'on connaît ou encore il y a une sorte de défi à jeter aux parents en s'opposant à certaines normes du système d'appartenance. Après cela Madame Plateau va passer en revue l'histoire du couple en Occident puis l'histoire du couple en Afrique avant de passer au couple mixte. Pour l'histoire du couple en Occident elle retient dans l'antiquité l'idée du mariage qui était beaucoup plus une histoire de famille que d'individus avant d'insister sur le Moyen-Âge où deux morales s'opposaient celle de la société christianisée qui impliquait le mariage comme sacrement et celle qui condamne le mariage et qui exalte un système un ensemble de valeurs. Elle rappelle que Charlemagne par exemple a eu quatre épouses qui sont toutes devenues reines et il a eu dix enfants. Elle y parle du mariage officiel décidé par la famille du mariage d'affection qui se fait sans intervention des parents en insistant sur le fait que les concubines étaient reconnues mais ne participaient pas à la succession. Les rituels qu'elle retient de cette époque sont la bague aux doigts qui se mettait en l'annulaire qui était supposé être relié par un fil invisible aux émotions au cœur et donc qui était un gage de fidélité le voile qui était relié à la bénédiction du prêtre qui était d'abord un voile commun aux deux époux avant d'être un voile pour la mariée la dot que le père de la mariée versait au futur époux et que celui-ci devait rembourser s'il se séparait de sa femme elle insiste aussi sur l'amour courtois au XIIe siècle qui serait à l'origine de l'amour moderne qui supposait un lien conjugal qui assure la reproduction et un lien courtois sans amour physique qui était possible avec un partenaire différent et les deux étaient conciliables et sans rivalité car il y avait un rapport mari-amie ensuite elle explique l'amour passion en prenant comme modèle Tristan et Iselt à partir du XIIIe siècle avec la notion de passion qui signifiait souffrance et ce qui séduit ici c'était le malheur l'amour impossible qui pouvait être considéré comme une réaction au christianisme elle parle ensuite de l'amour fusion qui était proche de l'amour passion qui était une recherche de sa moitié comme pour reconstituer l'unité primitive nous rappelons un peu l'état de parousie décrit dans la philosophie d'Aristophane qui ressemble beaucoup plus à ça et l'état de parousie où chaque être qui n'était qu'une moitié recherchait l'autre moitié pour constituer l'être originel et donc au XVIIIe siècle deux formes d'amour sont décrites l'amour naturel et l'amour raisonnable maintenant du XVIe au XXe siècle elle cite le mariage arrangé le mariage d'intérêt et le mariage de raison pour sauver les apparences qui tous les trois ont beaucoup de similitudes dans le sens d'un arrangement qui peut se décoller donc des sentiments libres et donc elle rappelle que le dogmatisme de l'église a aussi marqué la conception amoureuse de l'Occident et pour ce qui est du couple d'aujourd'hui être amoureux est un état que l'on subit aimer est un acte que l'on décide il y a dans le mariage moderne une idée du bonheur à tout prix comme si on pouvait posséder et maîtriser son bonheur le mariage repose maintenant sur des engagements personnels et sur une idée individuelle ou bonheur croyant être maître de son bonheur le couple fondé sur l'amour tend à supplanter le mariage fondé sur un lien social il y a un déplacement du sacré ce qui prime c'est l'amour entre deux personnes et à partir de ce moment elle introduit la notion de polygamie en Afrique qui peut priver la femme de sa qualité d'égal la réduisant à son sexe et révèle que l'homme n'est pas encore en mesure de voir la personne avant la femme elle y parle aussi des crises de couple avec une augmentation actuellement des divorces et des séparations les unions qui sont plus brèves et successives une augmentation du nombre de célibataires par choix une désinstitutionnalisation de l'amour une augmentation de l'individualisation une augmentation chez les femmes à devenir elles-mêmes des sujets et non plus des objets elle insiste sur les paradoxes du couple contemporain qui ne fait qui prône le fait de ne faire qu'un et de garder son individualité et où le désir de fusion s'oppose au désir d'autonomie de liberté et d'égalité la bataille pour l'égalité des sexes le désir de fusion pour le couple qui s'oppose au désir personnel d'individualité chacun doit apprendre à vivre sans l'autre et avec l'autre dans une totale confiance un partage des émotions des sentiments ensuite elle passe en revue le mariage et le couple dans la société africaine en commençant en commençant par le matriarcat jusqu'au patriarcat elle cite Cheikh Anteyop qui disait donc qu'au Moyen-Âge une société matrilinéaire prédominée où l'enfant portait le nom de l'oncle maternel et depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours le matriarcat ne niait pas le rôle du père la parenté de l'enfant avec la mère ne faisant aucun doute alors que celle du père peut être sujet à remise en question la femme considérée comme apte à transmettre les droits d'héritage on hérite essentiellement de l'oncle maternel on épouse sa fille pour qu'elle ne soit pas déshéritée et cet oncle maternel assiste sa soeur partout la femme appartient toujours à sa famille le sort de l'enfant dépend de sa mère prête à subir des injustices venant du mari afin qu'il soit épargné par le mauvais sort le patriarcat arrivé par la suite est considéré supérieur et plus spirituel que le matriarcat le père s'est rapproché de ses enfants le matriarcat reste sous-jacent car la mère est sacrée pour les enfants le rapport mère-enfant est plus important que le rapport père-enfant alors le mariage au Sénégal dit-elle reste la seule forme d'union possible deux formes de mariage qui existent le mariage coutumier et le mariage civil le mariage est une obligation sociale et une recommandation religieuse une femme mariée est une femme respectée et en sécurité l'autorité du couple est la belle-mère il y a une domination de l'homme sur la femme l'obéissance de l'épouse envers son mari s'étend à la belle-mère et aux belles-sœurs l'union endogamique c'est l'union entre cousins décidée par les parents en effet bien qu'ils puissent s'unir sans que cela ne soit décidé par les parents je tiens à le préciser l'union endogamique c'est l'union entre cousins décidée par les parents en effet la proximité parentale permet une bonne connaissance des comportements de la mère de la jeune fille symbole de valeur le mariage avec l'enfant de la sœur du père est le plus recherché le mariage est l'accomplissement de la moitié de la religion elle retient certains principes qui prévalent dans le mariage dans le couple musulman comme le nika ou coït transcendé ou l'acte sexuel marital où il y a une obligation à satisfaire le conjoint d'un point de vue sexuel le ila qui est le serment dans lequel le mari peut se séparer provisoirement de sa femme s'il n'est pas satisfait sexuellement cette séparation peut durer quatre mois le mari peut répudier sa femme par un simple prononcé de formule après la troisième séparation la répudiation est définitive sauf trois points de suspension lorsque la femme contacte un autre mariage qui est cassé ce mariage donc peut reprendre le khala elle en parle qui est un sort redouté pouvant être jeté donc par d'autres prétendants au mari et le rendre impuissant elle parle des râpes des djinns ou des possessions qui sont un peu des explications de toutes les situations d'infortune le maraboutage qui fait intervenir de manière magique un tiers pour obliger ou imposer un amour impossible la notion de nyeke qui est un peu une garante du mariage c'est un peu une soeur préférentielle du mari à qui l'épouse doit respecter cadeau le faille aussi est repris qui est la fugue de la femme malheureuse mais dans le but de résolution de problèmes c'est moi qui l'ajoute alors pour le choix du conjoint en Afrique il faut trouver un équilibre entre le poids de la famille et sa réalisation personnelle c'est une certaine négociation entre désir familial et désir individuel et à ce niveau elle explique le mariage arrangé aussi qui a cours en Afrique la polygamie qui est admise par l'islam qui se transmet dans certaines familles de génération en génération dit-elle l'homme pauvre prend des femmes qui travaillent l'homme riche affirme ainsi sa réussite sociale ou bien à un moment l'homme retourne aux valeurs traditionnelles certaines femmes n'acceptent plus cette polygamie et divorcent l'homme prend souvent une deuxième femme par pression sociale elle insiste sur l'influence de la belle famille qui reste terrible et principalement celle de la belle mère qui est souveraine d'autant plus s'ils viennent s'ils vivent dans la même maison le mari est très influencé par sa famille sa mère et c'est elle qui le pousse souvent à la polygamie pour le divorce elle explique que l'homme n'a aucun problème à répudier sa femme puisque c'est autorisé la femme ne peut pas être infidèle elle pourrait être lapidée mais elle peut demander le divorce devant un homme infidèle ou qui décide de prendre une autre épouse et pour l'après-divorce le remariage est vivement souhaité puisqu'une femme ne peut pas vivre seule en général lorsqu'elle est séparée une personne de la famille doit vivre dans son espace comme témoin de sa bonne conduite et une femme divorcée est moins respectée et est moins en sécurité le divorce est encore assez tabou à la suite de ses principes repris elle introduit des vignettes cliniques pour étayer des situations et pour analyser ces vignettes elle trouve que dans les couples africains souvent ou presque toujours la demande de thérapie est amenée par la femme blessée par un comportement supérieur ou tout puissant du mari qui a le pouvoir de faire des choses qu'elle ne peut pas et qu'elle n'apprécie pas elle a aussi ce pouvoir de menacer il a aussi ce pouvoir de menacer sa femme de la répugier ou de prendre une deuxième voire troisième épouse et dans les couples mixtes la demande est amenée par l'un ou l'autre des partenaires du couple il y a une recherche d'une certaine égalité alors que le partenaire de la culture du sud a baigné dans une famille où l'homme décide dirige et domine l'un des deux conjoints souvent plus la femme veut plus d'autonomie la question est quelle place donner au couple parfois trop noyé dans la famille le problème vient des représentations d'un partenaire avec l'autre culture quels sont ses préjugés quels sont leurs valeurs communes il faut créer un espace de négociation et de compromis pour les couples européens chacun est demandeur le problème amené est souvent les revendications par rapport à l'autonomie les calculs constants pour arriver à une relation égalitaire l'acceptation d'un fonctionnement différent parfois ils ne peuvent se différencier qu'en se séparant il serait nécessaire de revoir le mythe fondateur du couple l'importance donnée au tiers dans le couple famille travail ami quelle est la répartition des espaces personnels par rapport à l'espace couple et à l'espace famille on peut parler là des frontières internes et externes du couple pour voir si elles sont bien définies alors pour conclure j'amenerai un peu mon petit grain de sel pour appeler à plus d'attention à la notion de place dans une société où l'hétéronomie est encore très présente c'est à dire une société africaine où les uns dépendent beaucoup des autres où la notion de place est très importante pré-établie par les normes sociales et où vous avez naturellement des rapports très forts de dépendance des uns par rapport aux autres parce que à un moment j'ai lu par exemple le fait que les femmes ne savaient pas toujours où se trouvaient leur mari on pouvait leur demander elles ne savaient pas mais je crois que quelque part elles savent où elles se trouvent parce qu'il y a des places connues pour des hommes des places affectées aux hommes et qui font qu'on ne s'inquiète pas outre mesure de leur absence du fait qu'ils n'avertissent pas sur le lieu où ils sont parce qu'il y a un ensemble de places où ils sont supposés être et cela peut être accepté par les femmes qui n'y voient pas de problème nous voyons aussi de plus en plus d'hommes qui demandent une consultation ou qui demandent pour leurs épouses et pour sortir un peu de la caricature que c'est la femme blessée qui vient chercher je vois maintenant de plus en plus des hommes qui eux-mêmes viennent demander la consultation de couple un autre commentaire que j'aimerais refaire toujours dans ma conclusion en remerciant donc madame Plateau pour les questions soulevées dans son livre qui retiendront à coup sûr l'intérêt des thérapeutes mais surtout qui les poussera encore à plus de prudence et à affiner leur sens de l'écoute tout au long de ce livre nous avons vu en arrière-plan l'importance du cadre et du contexte certes se focaliser sur le couple sur ses difficultés en tant que couple est important néanmoins il faudra être attentif aux prescriptions sociales intégrées quant à la manière d'être en couple et à la manière d'être dans le couple un couple seul libre de toute attache n'existe nulle part à mon avis le lien au groupe peut être plus ou moins fort ou plus ou moins faible mais existe dans tous les cas mon vécu avec les couples mixtes m'a appris que quelquefois le conjoint dit du sud peut ne pas paraître demandeur de thérapie car entrevoyant des solutions dans le cadre social qui malheureusement n'est pas opérant pour l'autre partie la question du genre dans le couple mixte me paraît aussi important à analyser qui de la femme ou de l'homme dans le couple est du nord ou du sud quelle influence cela aura sur la demande et la nature des difficultés ce livre me pousse encore plus à questionner la mixité qu'est un couple mixte qu'est un couple en couleur être du même pays de la même culture veut-il dire être presque les mêmes j'ai souvent des surprises en situation de thérapie endoculturelle devant un couple formé par deux Sénégalais de souche ou bon teint je me heurte à des différences extraordinaires tirant leurs racines de familles apparemment proches semblables mais que tout différencie sinon oppose dans leur fonctionnement propre donc encore une fois l'écoute l'analyse fine des demandes et des difficultés doivent rester notre credo au sein de notre métier si passionnant de thérapeute et nous remercions encore une fois Geneviève de nous permettre de le revoir une fois de plus à travers son livre merci beaucoup oui merci beaucoup merci Aïda pour la présentation très riche avec toutes les questions qui sont là à la fin il y a de quoi recommencer un autre livre bon c'est un livre écrit je pense que j'ai il est très clair que j'ai une double appartenance j'ai envie de dire dans mon coeur je suis belgo sénégalaise mais c'est un livre écrit par une belge avec sa vision du Sénégal donc effectivement il y a sûrement des choses que l'on peut rectifier et même si j'ai une grande expérience de la formation en thérapie familiale et en thérapie de couple ici où j'ai appris énormément dans cette formation puisqu'on analyse les familles des étudiants je n'ai pas encore l'expérience de la consultation ici donc ça c'est quelque chose que je vais seulement commencer et qui va sûrement encore m'inspirer beaucoup voilà mais c'est vrai que ce livre a démarré comme tu l'as rappelé en hommage au professeur Omar Sylla et parce que effectivement que ce soit à Bruxelles ou ici on a beaucoup ri autour du couple du couple mix et de toutes les différences et on en faisait des boutades et des blagues régulièrement donc c'est parti sur quelque chose de très avec beaucoup d'humour voilà que j'ai poursuivi seule avec un peu plus de sérieux mais je pense que maintenant c'est peut-être je ne vais pas reprendre ce qu'il y a dans le livre parce que ça vous le découvrirez vous-même et puis Aïda l'a très bien expliqué mais je pense que ce qui est important maintenant c'est d'ouvrir le débat avec la salle en tout cas un grand merci à tous d'être là merci 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 madame Plateau une fois de plus pour votre livre merci pour votre présentation aussi et nous allons donner la parole à la salle pour des échanges nous allons prendre d'abord un premier groupe merci je suis professeur Tabarra Silla c'est vrai qu'il y a beaucoup de Silla qui s'intéressent à la psychiatrie je pense qu'il faut qu'on voit pourquoi et permettez-moi d'abord de saluer nos maîtres et qui sont là qui sont Geneviève Plateau qui nous a beaucoup enseigné dans notre formation en thérapie familiale et systémique et qui nous a marqué aussi par sa constance par son amour du Sénégal par sa fidélité et encore merci de de cette loyauté pour le professeur Omar Silla qui est aussi mon oncle voilà et pour l'affection qu'au-delà de professeur Omar Silla que tu portes à toute sa famille donc que je représente aussi aujourd'hui et cette fidélité cette loyauté peut-être a permis en tout cas que Geneviève puisse terminer donc ce livre je pense qu'il y a eu des moments où elle a essayé de m'inclure pour mettre un mot mais je pense que c'était impossible pour moi de vouloir prétendre prendre une toute petite place même du professeur Omar et je pense que c'était bien que ça se fasse comme ça et que le reste vous savez mieux en tout cas deviner ce qu'il aurait mis ce qu'il aurait dit dans ce livre et merci aussi au professeur Aydesila qui tient le flambeau bien haut après le départ de professeur Omar et qui vient de nous édifier encore de tout son savoir et surtout de son sens critique et de son sens clinique donc Fatou comme d'habitude aussi qui est un pilier dans l'association des thérapeutes notamment dans la formation et que nous remercions beaucoup pour sa disponibilité j'ai parcouru un peu les livres mais c'est au gré de mes consultations je ne l'ai pas parcouru dans le sens d'un fil conducteur parce qu'il y avait des chapitres différents et donc j'étais souvent interpellée avant de voir un couple ou après avoir vu un couple voir comment on peut se positionner autrement parce que la consultation quand même d'un couple je pense que tout à l'heure on parlait de cet aspect de neutralité mais je pense que c'est très difficile en tout cas personnellement d'être neutre quand on est en thérapie de couple même par rapport à soi même est-ce qu'on est femme est-ce qu'on est homme est-ce que comment on est perçu même par le couple donc il y a tout cela qui se joue dans ce cadre et c'est pourquoi ce livre je l'avais dans mon bureau sur la table et ça m'aidait beaucoup dans tous ces questionnements donc merci encore pour ça mais la première question que je vais poser je te l'ai posée ça ne va pas apparaître une colle parce que ça me traite encore dans la tête c'est toujours le titre les couples en couleur et je disais Geneviève mais pourquoi couleur il n'y a pas US voilà ça c'est parce que voilà moi en tout cas dans le couple peut-être il y a des couleurs mais des couleurs peut-être invisibles même si on vient d'une même famille que ce soit un mariage endogamique on se rend compte que parfois professeur Aïda l'a dit que peut-être c'est toujours il y a toujours un métissage il y a extrêmement de métissage au niveau culturel dans le couple même le couple entre cousins et cousines et donc qui parfois crée beaucoup de déceptions parce qu'on pensait que c'est des familles qui se connaissent qu'on est dedans et après il y a pas mal de déceptions qui vont impacter dans 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 l'histoire familiale donc ce couple là là on est tu l'as pas abordé maintenant en Europe même ce couple là change de physionomie même si on veut pas en parler ici c'est physionomie de voir des gens de même sexe qui voilà qui vivent ensemble qui ont un projet de vie donc ça change c'est dynamique c'est perpétuel il y a pas de dogme donc c'est quelque chose qui fait que pour le thérapeute c'est extrêmement difficile peut-être de mettre en place quelque chose sinon que de suivre le couple et de voir qu'est-ce qui les questionne pourquoi ils sont en crise quelle est leur demande qu'est-ce qui se passe et que franchement je pense que c'est la thérapie avec la thérapie de l'adolescent où on devrait faire beaucoup plus attention très attention par rapport à nos valeurs à nos croyances par rapport à nos postures donc de personnes de partenaires de conjoints de quelqu'un d'autre de comment on va gérer ces couples-là donc voilà un peu pour le début ce que je voulais introduire mais ma question elle est là pourquoi il n'y a pas de S en couleur merci on prend cinq questions et bon on vous laisse répondre ma réponse est courte d'accord moi je pense que je te l'ai déjà dit Tamara mais bon pour moi c'est le couple qui est coloré c'est le couple qui est en couleur c'est pas deux personnes de couleurs différentes c'est vraiment l'entité couple qui est en couleur donc je le mets dans le même sac si je peux dire et bon bien sûr que dans tous les couples il y a des différences je veux dire même en Belgique il y a la différence entre un flamand en Wallon en France entre un parisien et un breton mais je veux dire ici c'est la couleur mais c'est ce métissage dans le couple dont j'ai voulu parler et de cette identité conjugale du couple métissé c'est la relation qui est en couleur oui c'est ça c'est la relation qui est en couleur bonsoir je voulais demander à madame Plateau je voulais reprendre la question de professeur Tabaracilla quelle est la place du thérapeute au milieu d'un couple c'est quelque chose qui me questionne beaucoup et je voudrais aussi vous demander j'imagine je suppose que vous connaissez les textes de Frantz Fanon au sujet du couple mixte et je voulais vous demander ce que vous en faites aujourd'hui et comment vous prenez cette histoire de Fanon actuellement en analyse systémique merci oui merci Lydia Frantz Fanon je le cite évidemment dans mon livre dès le début parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément donc je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il raconte il dit d'ailleurs que le Belge le Belge le blanc est enfermé dans sa blancheur et le noir dans sa noirceur et bon sortir de ça c'est pas toujours évident effectivement alors la place du thérapeute de couple elle n'est pas facile c'est plus difficile de faire une thérapie de couple qu'une thérapie de famille parce que c'est pas très large un couple c'est deux personnes donc il faut vraiment élargir le contexte à la famille quand on parle d'un couple parce que finalement le plus souvent un problème de couple est un problème de famille donc il faut retourner à l'histoire de chaque partenaire pour comprendre où est le problème du couple et dans les couples mixtes on joue un peu un rôle de tiers et je pense qu'on est là pour un peu comme passeur et pour surtout favoriser cette communication parfois inexistante parfois très pauvre et essayer qu'ils puissent non seulement communiquer et parler mais surtout écouter l'autre parce que le plus difficile en général dans les couples qui consultent c'est d'écouter dans le sens entendre l'autre et c'est pour ça quand je sens qu'il y a une grosse difficulté à ce moment là j'utilise ce dont on a parlé tout à l'heure qui est un peu mon dada c'est le langage analogique donc le langage non verbal donc je leur propose de montrer des choses et là ils en disent beaucoup plus que la parole et après alors on peut parler plus loin parce que s'impliquer et parler de l'intime c'est pas facile je sais pas si j'ai répondu à ta question bonsoir donc je m'appelle Eladj Madian Saware donc merci pour le livre merci aussi pour l'invitation donc j'avais deux préoccupations donc la première c'est un peu curieux donc comment vous êtes-il arrivé au lieu d'être dans le classique universitaire faire des articles scientifiques pourquoi comment avez-vous pris l'initiative ou bien l'idée d'écrire un livre un livre que le grand public pourrait suivre donc ma deuxième préoccupation donc c'est avec votre expérience de thérapie ou bien les autres pourront intervenir qu'est-ce qui a qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour que le couple vienne voir un thérapeute est-ce qu'il y a des mécanismes internes, familiales, sociales qui n'ont pas fonctionné pour venir voir une autre personne qui à mon sens est extérieure au couple et qui pourrait faire des jugements ou bien des arbitrages merci beaucoup oui merci en fait j'ai d'abord écrit pas mal d'articles d'ailleurs avec le professeur Marcilla sur le couple qui ont été publiés dans différentes revues internationales le projet du livre c'est vraiment un projet affectif en fait c'est quelque chose que j'ai envie que j'ai eu envie de poursuivre comme le disait Tabara par loyauté amitié fidélité et finalement je me suis prise au jeu si je peux dire et voilà ça m'a ça m'a beaucoup plu de conceptualiser ce que les consultations et de chercher aussi l'histoire du couple en Occident en voyant qu'il y a quand même des points communs avec l'Afrique parce que chez nous le couple a été très fort sur l'emprise de l'église qui enfermait un peu les couples ici comme parfois oserais-je dire un peu l'islam donc il y a des points communs et comme le disait Aïda les questions profondes des couples sont les mêmes la façon d'y répondre n'est peut-être pas la même la deuxième question c'était ah oui pourquoi ils consultent là il y a beaucoup de choses évidemment mais très vite on peut se rendre compte en tout cas moi dans mon expérience j'ai l'impression que très vite j'utilise très vite le non-verbal dans une thérapie de couple et là j'ai très vite un pronostic sur le couple aussi de me dire celui-là on va pouvoir l'en sortir celui-là ça va être compliqué parce qu'on sent quand même tout de suite s'il y a encore des sentiments ou pas et donc ça joue évidemment beaucoup et s'ils viennent avec une demande vraiment d'essayer que ça refonctionne ou si derrière ça pour un des deux partenaires il y a une demande de séparation alors à quoi sont dus les problèmes en général de nouveau c'est lié à l'histoire familiale qui n'a pas été assez élaborée donc souvent il y a des partenaires qui sont encore très immatures dans le sens qu'ils ne se sont pas séparés symboliquement de leur famille d'origine et donc ils sont encore trop les enfants de leurs propres parents peut-être je vais ajouter deux choses qui étaient pourtant dans le livre il y a un changement en Afrique c'est vrai qu'on avait on avait en place des canaux pour prendre en charge les difficultés du couple quand il y avait des difficultés il y avait les badian il y avait la njeke c'est-à-dire la soeur du mari qui occupe une place centrale qui accompagne etc aujourd'hui il y a un bouleversement dans notre environnement et la famille s'est individualisée il y a un changement qui fait qu'aujourd'hui ce carcon qui était là qui accompagnait n'existe plus mais les problèmes demeurent et d'autres problèmes nouveaux d'ailleurs naissent et il faudrait qu'il y ait une prise en charge c'est ainsi qu'il y a un déplacement et c'est des thérapeutes maintenant qui vont accompagner c'est des personnes qui ont l'écoute qui vont écouter accompagner pour permettre au couple de pouvoir évoluer voilà merci voilà je voulais remercier Geneviève de son intervention et le livre mais je voulais poser une question parce que j'ai pas lu le livre malheureusement mais bon j'ai eu quelques contre-rendus mais il semblerait que vous n'avez pas contextualisé le couple c'est-à-dire les couples en couleur qui vivent dans en France ça pose moins de problèmes que les couples en couleur qui vivent au Sénégal au Mali ou ailleurs ou au Maroc il y a beaucoup plus de problèmes moi-même j'ai vécu pendant 25 ans un couple mix alors que ma femme avait deux enfants tout blanc et ensuite on a eu des enfants donc mix ça posait des problèmes par rapport à l'éducation parce qu'elle avait la garde des enfants donc j'étais le père donc ça pose souvent une vision par rapport à la religion par rapport au social etc tant qu'on est en France où on est jeune entre 20 35 ans 40 ans les couples ça marche bien parce qu'il n'y a pas l'intervention de la famille il n'y a pas vraiment de distanciation sociale mais quand on arrive au Sénégal ou au Mali ou au Maroc on voit bien qu'il y a des interférences dans les relations de couple et que donc est-ce qu'on peut envisager les thérapies selon le contexte du couple disons en Europe ou en dehors d'Europe et deuxièmement la première génération de couple comme Senghor Colette par rapport au couple des jeunes aujourd'hui parce qu'il y en a dans la salle bien entendu je termine pour dire des petites choses seulement qui peuvent choquer parfois aussi au Sénégal quand je sors avec ma femme on sait qui est à la main et on se donne des bisous alors là c'est un bisou disons c'est un problème pour certaines personnes de voir vraiment ils n'ont pas de pudeur etc si c'est en France ça ne pose qu'un problème alors il y a une certaine distanciation qui commence dans les relations et au niveau culturel j'ai remarqué personnellement de ce que j'ai vécu et ce que des amis comme moi qui ont maintenant 60 ans 70 ans ont vécu et que quand on dépasse les 40 50 ans il y a un problème de contexte culturel religieux etc qui peut vraiment disons poser beaucoup de problèmes au couple je ne sais pas si les thérapeutes voient les relations selon la pyramide disons d'âge ou bien on voit le couple de manière globale tout simplement mais je pense qu'il y a beaucoup de 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 gris d'analyse selon que le couple a 20 ans 30 ans 50 ans merci oui merci vous avez tout à fait raison bien sûr ça dépend de l'âge ça dépend du contexte et effectivement un couple mixte qui vit en Europe ou qui vit ici c'est très différent et ce n'est pas les mêmes difficultés ça je suis tout à fait d'accord avec vous je voulais un peu intervenir par rapport à l'interpellation de Savare que je salue beaucoup par rapport à ces mécanismes pourquoi les couples arrivent voilà demandent aux thérapeutes et je vous assure que nous on ne voit peut-être que le que le on s'inquiète les consultations du couple si vous voulez réellement voir comment les couples consultent maintenant allez vous poster devant la salle d'attente d'un marabout et vous verrez que quand même les thématiques développées chez ce marabout que ce soit à l'homme que ce soit à la femme c'est des problématiques de couple donc bon qui font beaucoup plus pour le moment chez ces marabouts que chez nous de plus en plus on les voit ils n'ont pas encore cette culture mais qui pose problème cette question donc qu'est-ce qui fait que maintenant en tout cas dans la famille sénégalaise les mécanismes qui aider à réguler ou à trouver des solutions dans les crises parce que la crise intervient dans les cycles de vie des couples comment se fait-il que ces mécanismes en tout cas ne marchent plus et que les gens en viennent soit à voir avec les amis si ça ne marche pas le marabout puis après s'il y a une souffrance une grosse souffrance et par rapport à son degré en tout cas d'occidentalisation on va aller voir le thérapeute que nous sommes et je pense que Fatou l'a abordé dans le sens que certes la famille s'est nucléarisée mais je trouve que c'est beaucoup plus complexe au Sénégal parce que quand il y a un livre qui est intéressant qui est écrit par Fatou Bintou Gyal sur les mariages et divorces à Dakar et qui montre tous les processus traditionnels comment on choisissait son conjoint comment on choisissait la femme la lignée matriennale la lignée paternelle tout cela maintenant qu'est-ce qui se passe tout cela est conservé mais l'objectif a été de voyer quand on prenait les indiqués les premiers indiqués les deux indiqués l'objectif c'était déjà de renforcer cette famille mais en même temps ça permettait à celle qui vient dans cette famille de retrouver une soeur une belle soeur qui peut être proche qui peut partager certaines intimités que la soeur directe qui n'est pas la cousine du mari ne peut pas partager donc il y avait cette proximité affective qui était recherchée mais en même temps une certaine distance émotionnelle pour s'éduquer là pour qu'elle puisse être des tiers aidants et non pas des tiers pesants des tiers aidants donc la femme pouvait aller en parler voilà ce que ton frère m'a fait aujourd'hui voilà ce qu'il m'a dit et elle pouvait régler ces choses là et c'était dans ce sens là non seulement tisser renforcer les liens entre la famille qui s'élargissait mais aussi aider le couple tout en gardant l'intimité et c'était le même principe pour les Ndaële les Ndaële et les Baële c'était des gens où ça peut être un oncle une tante ou la cousine de la mère ou le cousin du père ou bien l'ami du père mais qui avait une certaine affection pour la fille ou le garçon qui se mariait et qui pouvait entendre des choses intimes que le père ou la mère ne pouvaient pas entendre et qui pouvaient intervenir mais tout cela est de voyer vous restez dans votre bureau on vous dit docteur Damala Indayal et tu connais pas l'enfant l'enfant ne te connait pas qu'est-ce qu'on vient faire on amène beaucoup d'argent on amène de l'or on amène des bagages et ça s'arrête là donc les couples sont entourés physiquement mais sont aussi extrêmement seuls dans le couple et dans l'accompagnement du couple c'est ces mécanismes là qui ne marchent plus et même dans les yébal quand on yébal nos filles maintenant qu'est-ce qu'on leur dit il y a ce traumatisme de la souffrance de beaucoup de bouines que nos mères ont fait et que qu'est-ce qu'on dit à nos enfants maintenant il faut savoir où tu vas si tu sais si tu sais si tu es tu es tu es tu es on ne vous dit plus on ne leur dit plus ça on ne leur dit plus ça si tu sais si tu sais si tu es tu es tu es tu es tu es peut-être que c'est ce qui se dit pas dehors mais c'est ce qui se fait ce qui fait le couple n'est pas accompagné des couples ne sont pas accompagnés donc ces jeunes couples quand on monte dans l'âge c'est toujours entre guillemets ce traumatisme des anciens ou des anciennes de nos mères qu'on a vu elles se sont sacrifiées puis après on a amené quelqu'un de plus jeune ça suit de manière inconsciente aussi et on fait attention donc cette conscience cette confiance là cette solidarité là cette complémentarité se transforment en rivalité dans le couple même on fait attention pour que l'homme ne sache pas combien on me paye l'homme aussi fait attention pour que la femme ne sache pas combien on lui paye donc voilà ce qui se passe on est en train beaucoup plus de mettre en exergue ces différences ces divergences parce qu'il y a une angoisse flottante qui est là une angoisse flottante de la femme qui se dit mais je sacrifie je donne il donne et après un jour il va amener quelqu'un d'autre pour partager alors le concept de la polygamie avant c'était la femme même qui allait chercher quelqu'un pour l'aider parce qu'il y avait tellement de travail tellement de contraintes c'est la femme qui allait chercher pour son mari quelqu'un pour l'aider maintenant on partage un seul salaire donc on fait attention pendant que l'homme aussi dans sa tête se dit mais cette femme là si je lui montre pas que je suis libre autonome et de faire de déposer quand je veux et quand je veux moi donc elle va pousser des ailes et on fait attention on impose le thé il faut faire le thé sinon je vais aller le boire ailleurs donc c'est des choses comme ça même si on ne fait rien on joue le jeu pour que la femme sache que c'est pas elle qui dit quand est-ce que je viens où je vais donc ça aussi c'est des petits jeux qui se jouent là mais je trouve que les couples actuellement sont extrêmement seuls et c'est pourquoi ils vont aller voir les marabouts et les thérapeutes parce que cette tradition qui amenait des mécanismes des gens qui étaient des tiers aidants qui pouvaient aider ça a disparu au profit de l'argent du matériel donc merci merci Tabara pour ce cri du coeur par rapport à ce changement changement auquel nous assistons impuissant peut-être mais changement qui est là heureusement qu'on essaie de trouver quand même des moyens est-ce qu'il y a d'autres interventions le livre est assez riche il y a deux on prend les deux dernières interventions oui bonsoir bon moi j'ai pas encore eu la chance de lire votre livre mais ça a l'air très très intéressant de ce que j'ai pu écouter ce soir donc moi je suis haïtien je suis pas sénégalais et donc je pense que la mixité c'est un fait que ça interpelle que ce soit ici au Sénégal ou en Haïti et même en Occident et donc cette mixité qui est souvent fantasmée ou encore dans les sociétés et donc on voit que souvent elle est pointée du doigt quand les couples n'arrivent pas à on va dire les couples ne réussissent pas donc c'est souvent pointer du doigt comme l'échec lié donc pourquoi le couple ne fonctionne pas donc c'est souvent on pointe ça du doigt n'est ce pas donc moi ce qui m'interpelle justement j'aimerais savoir comment est-ce que vous vous abordez la mixité en thérapie de couple voilà merci oui merci je commence par aborder justement la culture de chacun dans le couple pour voir un petit peu pour creuser un petit peu les valeurs de leurs appartenances et après on peut aborder d'autres choses je crois qu'il faut les mettre en confiance et reconnaître les appartenances avant d'aborder des choses plus profondes donc effectivement je commence par aborder la culture voilà bonsoir moi j'aimerais savoir par exemple je pense que le couple c'est un avenir c'est une entreprise du moins une entreprise pour construire une famille et c'est cette famille qui est la base de la société n'est ce pas et en vous écoutant parler j'ai eu à noter que vous avez souligné le paradoxe du couple contemporain actuellement nous sommes dans une société qui tend de plus en plus vers l'individuel être heureux seul être heureux et ou ensemble n'est ce pas et maintenant moi la question que je veux me poser c'est l'enfant qui naîtra de cet environnement l'enfant qui naîtra de parents qui ne viennent pas de la même culture de parents qui vivent le paradoxe du couple contemporain j'aimerais savoir la place de cet enfant dans ce cadre merci ok merci les paradoxes du couple contemporain c'était pour l'Europe essentiellement mais je pense que l'enfant née d'un couple mixte il adopte vraiment deux cultures c'est à dire qu'il adopte la culture des pères c'est à dire du pays là où il vit et la culture de ses parents donc il adopte du traditionnel et du moderne et en fait il se développe très bien avec cette mixité là peut-être parfois mieux que le couple parce qu'il a ses pères auxquels s'identifier et il a ses parents auxquels s'identifier et il est évidemment important que le couple transmette la valeur des deux cultures merci merci à vous tous pour déjà l'intérêt que vous portez au livre mais également au couple de manière générale la mixité aujourd'hui dans nos débats a porté surtout sur le nord-sud sur le blanc et le noir mais au Sénégal si on avait vous le dites vous-même Geneviève vous avez parlé du couple moderne contemporain européen qu'est-ce que ça aurait donné Tabara si on parlait du couple sénégalais contemporain il y a cette évolution qui est là aussi ce déplacement de paradigme qui interpelle et qui nous pousserait à avoir d'autres chances c'est l'intérêt de ce livre qui ouvre des portes je crois Alpha a déjà le professeur Alpha Si qui devait être là nous le remercions c'est lui qui devait être là malheureusement il a eu un empêchement il a écrit lui-même le couple en tourmente et c'est un autre regard d'un Sénégalais sur le couple et là nous avons un double regard de Sénégalais je dis de Sénégalais parce que nous avons également celui de professeur Aïda dans son regard critique et dans son analyse tout à l'heure en relevant certains points mais également on a senti l'absent présent le professeur Fou-Marsila qui a permis d'avoir une vision du couple je vous recommande fortement ce livre j'espère que nous allons nous revoir dans d'autres assemblées pour discuter sur certains points importants qui nous interpellent puisqu'il s'agit de notre vie de la vie du couple justement de cet enfant qui va naître qu'est-ce place de lui donner et comment faire pour que malgré les changements que le couple soit heureux parce qu'il faut qu'il y ait couple et il y aura toujours couple je vous remercie et nous avons madame Geneviève Plateau vous annonce le cocktail qui vous sera servi dehors merci pour votre présence le livre également est en vente merci pour votre présence Sous-titrage ST' 501 ... 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